Si t'es bon dans quelque chose et qu'on le sait, qu'on le voit, eh bien du coup, boum ! L'attention va arriver à toi et forcément l'argent va être attiré aussi. C'est mathématique ! On peut pas y échapper. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les gars, on est parti pour comme jamais, ok ? L'idée, c'est d'arriver quand même aux 100K d'abonnés. Voilà, je te le dis, quand même que tu participes, je suis pas tout seul, les gars. Moi, je veux produits, voilà, mais toi, il faut que tu t'abonnes. Sinon, si tu regardes les vidéos, mais tu veux pas t'abonner, genre comme si on dirait, genre j'ai pris ta carte bleue ou t'as perdu un bras. Abonne-toi ! C'est comment ? Après, si tu m'aimes pas, abonne-toi pas ! Voilà, mais abonne-toi quand même, même si tu m'aimes pas. C'est grave, ça te fera rien. Je m'appelle Jonathan Achille, l'idée de cette chaîne, c'est pouvoir te permettre d'être déterminé, motivé à passer à l'action, à être libre, géographiquement, voyager où tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui, je suis en Colombie, mon ami. Salsa, salsa, ici, les gens, ils kifent la salsa. Les gens sont gentils. À Medellin, en tout cas, moi, je suis à Medellin. Bogota, ils sont un petit peu... Je pense que c'est le temps qui est chez nous. À Bogota, le temps, il fait gris, tout ça, il fait froid. Medellin, il fait bon, ok ? Donc, les gars, moi, j'ai grandi à Évry, dans 91, au Pyramide, j'ai redoublé mon BEP, ok ? Et j'ai réussi à le faire. Mon premier business en ligne, c'était sous le saxophone. Tu tapes Jonathan Achille, le saxophoniste, et tu verras ma chaîne, tu verras les stratégies que j'ai utilisées pour pouvoir gagner de l'argent. Voilà. Donc, les gars, vous avez tout. Ça, c'est pour les sceptiques. Mais bon, les sceptiques, ils vont toujours trouver un truc pour dire, ouais, mais non, c'est pas possible et tout. T'as raison, c'est pas possible. Moi, je m'adresse aux gens qui sont déter et qui veulent que cette année, ça soit la leur, hein, que ça se passe pas comme les années précédentes. Et pour ça, t'as tout en description, ok ? Influenceur 2.0, c'est là où ça se passe. Donc, passons directement au sujet de la vidéo. 5 conseils pour devenir riche rapidement. Bah, du coup, en fait, je veux pas te mentir, j'ai repris ces conseils-là d'une vidéo que j'ai regardée. C'était un Américain qui était là, il était dans une grosse voiture. Et du coup, il donnait ces conseils-là, j'ai dit, hein, monsieur, mais c'est intéressant, c'est intéressant, ça, hein ? Je lui ai dit, bon, je vais en parler sur ma chaîne. Donc, du coup, premier conseil qu'il donnait pour pouvoir devenir riche rapidement, ça a du sens. C'est tout simplement de, plus tu vas apprendre vite, ok ? Plus tu vas apprendre vite, plus tu vas t'enrichir rapidement. Donc, du coup, il n'y a pas de secret. Comme dit la citation, genre, en anglais, c'est de « more you learn, the more you earn ». Donc, plus tu apprends, plus tu gagnes, tu vois ? Et ça rejoint aussi, ouais, la connaissance est une arme, tu vois, ça rejoint tout ça. Donc, on entend tout ça, mais nous, en fait, on fait notre vie comme ça, on lit jamais de livres. Moi, j'ai pris trop de temps avant de commencer à démarrer à lire des livres. Et pourtant, à chaque livre, ça m'a giflé. J'ai pris du temps aussi à acheter ma première formation en ligne. Tout ça, c'est du temps qu'on perd. Parce que quand j'ai acheté, hop, regarde, on a enchaîné, on a enchaîné, regarde où on est aujourd'hui. On est même en Colombie maintenant. On parle même anglais maintenant. Qui l'aurait, qui l'eût cru ? Qui l'eût cru ? Et tout ça, parce que j'ai acheté ma première formation en ligne. Après, je te dis formation en ligne, mais l'essentiel, c'est d'apprendre, tu vois. Si jamais t'as quelqu'un qui peut t'enseigner directement, ben, regarde, tant mieux pour toi, mon gars. Écoute, j'ai envie de te dire, malzatof, malzatof, hein ? Si jamais t'as un gars qui peut t'enseigner directement sans avoir acheté de formation en ligne. D'une part, parce que moi, c'est ce que je propose pour pouvoir avoir la connaissance et parce que, ben, pour moi, c'est le meilleur outil de nos années pour pouvoir apprendre rapidement, pour pouvoir extraire l'expérience de quelqu'un, la connaissance de quelqu'un rapidement, être dans son cerveau, tu vois, avoir le truc rapidement pour pouvoir le mettre en action. Donc, du coup, c'est vrai que quand il dit ça, plus tu vas apprendre vite, plus tu vas gagner rapidement. Ben, c'est vrai. C'est aussi simple que ça. T'imagines si jamais Bill Gates, toutes les années, les 60 ans d'expérience qu'il a, il te les injecte dans la tête comme ça ? T'imagines le temps que tu gagnes ? Le gars, il a pris des années, des années pour pouvoir avoir l'expérience qu'il a aujourd'hui, qui lui permet d'avoir les résultats qu'il a dans sa vie aujourd'hui. Toi, tu regroupes tout dans une petite formation en ligne, ta touche, t'as juste à appliquer. Après, c'est juste le mindset, ouais, non, mais est-ce que c'est vraiment sûr ? Parce que déjà, ils achètent des formations en ligne, mais après, ils font comme ils veulent. Ils regardent, ils font, ah non, non, il faut faire, non, il dit de faire ça, non, laisse-moi essayer de faire comme ça. Et puis après, ils reviennent. Ça, j'ai fait trop d'interviews, les gens, ils disent ça. Ils suivent, ouais, au début, j'ai suivi, mais après, j'ai voulu faire de ma façon. Et quand je me suis bien foiré, je suis revenu, j'ai suivi exactement la formation. Ah ouais, les gars, quoi ça se sert d'acheter de la formation, sinon ? Donc, plus tu vas apprendre, plus tu vas gagner de l'argent. Et moi, je te parle d'apprendre, c'est des actions, OK ? C'est des actions, les gars. Lire des livres, c'est bien, ça t'inspire, mais tu n'as pas les actions étape par étape. Surtout, tu vois, je te parle de business en ligne, tu n'as pas de, ouais, la page de capture, il faut la mettre comme ça, là, il faut mettre ça comme ça, il faut dire comme ça, là, le produit, tu fais comme ça. Non, les livres, c'est général. Parce que le but d'un livre, c'est que ça puisse te permettre de, le but d'un livre, c'est qu'il puisse être lu dans 10 ans et qu'il soit toujours d'actualité. Donc, forcément, tu n'auras pas eu d'ailleurs stratégie. Deuxième conseil qui disait, c'est choisis n'importe quelle activité et sois le meilleur dedans. Ça a du sens ? Sois le meilleur dedans. N'importe quoi dans lequel tu veux te lancer. Et du coup, ça rejoint un peu la passion, là, du coup. Parce que pour être bon dans quelque chose, il faut quand même que tu sois pas celui dedans. Et sois le meilleur dedans. Pourquoi ? Parce que les gens sont fainéants. Les gens sont fainéants. Après, ils vont te inventer des excuses pour ne pas passer à l'action. Oui, mais c'est de la carotte. Là, je te parle du business, par exemple, parce qu'ils veulent se lancer. Ouais, mais ça ne marche pas. De toute façon, on ne peut pas perdre de poids. Ça se saurait. Ouais, mais de toute façon, tu ne peux pas devenir champion de foot. En fait, les gens sont... C'est juste pour s'excuser leur incapacité à être déterminé et à rien lâcher. C'est juste ça. Les gens sont fainéants. Ils ont la flemme. Ils veulent rentrer, prendre une canette de coca et s'asseoir, regarder Netflix avec des chips. C'est ça qu'ils veulent. Et je ne peux pas leur en vouloir. Bien sûr que c'est une sensation de bien-être sur le coup. Mais plus les années passent, plus tu deviens en surpoids. Donc, du coup, tu as des risques de maladie. Tu n'évolues pas dans ta tête. Donc, tu ne comprends pas pourquoi tu n'as pas d'argent à la fin du mois. Tout part en sucette sur le long terme. Mais sur le coup, ouais, ça fait plaisir, mon gars. Coca, t'as un gros bite comme ça, ça déchire. Bon, sur le coup, ouais. Mais après, sur le long terme, puis à la fin de ta vie, ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, ben, j'ai mangé des chips et j'ai regardé Netflix toute ma vie. Ah, d'accord. Ah, super. Peut-être que j'aurais pu faire autre chose, peut-être. Peut-être. Donc, choisis n'importe quel domaine, que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit... Fais quelque chose et sois le meilleur dedans. Parce que les autres, de toute façon, ils sont lazy, ils sont fainéants. Et donc, tu vas forcément les gifler. Et vu que tu seras bon dans quelque chose, tu vas forcément attirer l'attention. Tu vois, on revient encore autour de l'attention. Quand je disais l'attention, attire l'argent. Si tu es bon dans quelque chose et qu'on le sait, qu'on le voit, eh bien, du coup, boum ! L'attention va arriver à toi et forcément, l'argent va être attiré aussi. C'est mathématique. On ne peut pas y échapper. Troisième secret, c'est de faire les choses une à une. Et ça, il a trop raison. Les bails de faire, d'essayer de faire trois business en même temps, là. Les gens qui veulent faire trading, business en ligne, e-commerce en même temps, là. Immobilier, tout ça, là. Non, ça ne fonctionne pas, ça. Même si tu connais des gens qui disent, oui, je suis serial entrepreneur. Pour être serial entrepreneur, ils ont déjà fait un premier business qu'ils ont bien défoncé. OK ? Ils l'ont bien emmené tout en haut. Après, une fois que le business, il fonctionnait, que ça tournait, qu'ils ont automatisé ça en ayant des employés, un directeur et tout, boum ! Ils ont changé, ils ont fait une deuxième entreprise. Et là, après, boum ! Ils ont enchaîné, etc. Mais genre, non, ce n'est pas genre, je fais tout en même temps et tout déchire. Non, ça, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas faire plusieurs trucs en même temps. Tu ne peux pas. Tu es obligé d'être focus. Même si tu te dis, ah, mais j'ai le temps. Mais ton espace mental, ça fait trop de choses dans la tête après. C'est super difficile à gérer. Je te le dis d'expérience. Non, c'est super chaud à gérer. Et ça, ça marche même pour tout. Par exemple, je ne sais pas. Je me rappelle, Kobe Bryant, il expliquait qu'il travaillait un move par move. Tu vois, si c'était son shoot à trois points, c'est son shoot à trois points. Si c'était les moments où il travaillait sa rapidité, il ne travaillait que la rapidité. Tu vois, mais à chaque fois, ok, j'ai amélioré le shoot à trois points. Ok, maintenant, je travaille une autre partie de mon jeu. Et ainsi de suite. Et à chaque fois. Mais ce n'est pas genre, il travaille tout en même temps. À chaque fois, tu choisis un truc. Sois bon dedans. Une fois que c'est bon, tu l'as bien défoncé. Et boum, tac, tu passes à un deuxième truc. Mais genre, changer à chaque fois, ça ne marche pas. Et ça, je le dis même pour moi. Je le dis même pour moi. Quatrième conseil, c'est de prendre un coach. De prendre un coach ou un mentor. Parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas apprendre dans les livres. On ne peut pas tout apprendre dans les livres. Il y a des choses qui s'apprennent à travers un coach. Quelqu'un qui a vécu l'expérience. Si tu peux, le best, c'est ça. Que tu aies un coach, un mentor dans ce que tu fais. Que tu fasses de la musique. Ça paraît logique pour la musique. D'avoir un coach qui ait de l'expérience pour t'apprendre. Tu trouveras bien que tu iras plus vite que si jamais tu prends un livre. Si tu es musicien, si tu es dans la santé, c'est pareil. C'est mieux d'avoir un coach. Voilà, tu le sais. Donc, le business, c'est pareil. Ça ne change pas. Alors, je sais qu'il y a des gens qui sont trop fiers pour demander conseil à un coach. Ou qui sont trop pinces pour pouvoir investir en eux et se payer un coach. Bon, les gars, je ne sais pas quoi vous dire. Restez comme ça, puisque vous savez déjà tout. Ouais, mon gars, la caméra, elle m'a lâché. Je suis trop dégoûté. Donc, j'ai dit non, il n'y a pas moyen. J'ai dit, je fais deux vidéos par jour. Il n'y a pas moyen que je fasse la fin demain. Même s'il n'y a pas de lumière. Ce n'est pas grave. En plus, je n'ai plus qu'un dernier point à partager avec toi. Donc, non, je ne lâcherai rien du tout. C'est comme ça, on est déterminé. Du coup, cinquième conseil qu'il partageait pour pouvoir devenir riche rapidement, c'est de s'entourer de personnes qui sont dans le même voyage que toi. Ça veut dire qu'ils sont dans le même délire. Par exemple, si tu as une formation en ligne, de te connecter avec les personnes qui ont acheté aussi la même formation en ligne et qui sont sur le même chemin que toi. Comme ça, vous pouvez vous entraider, vous motiver, vous allez vivre exactement les mêmes obstacles, les mêmes challenges. Et donc, forcément, vous allez pouvoir vous encourager. Alors que si jamais tu es avec quelqu'un qui n'est pas du tout dans le même délire, ça se trouve même quand tu vas lui parler de tes challenges, déjà lui, il ne va pas comprendre. Et il va dire, bâti, ces gars. Des fois, les gens, ils sont maladroits. Ils peuvent te dire, oh, mais gars, quand ils voient que tu galères et tout, laisse tomber, gars, vas-y, va à la poste. Travaille à la poste, c'est bien. Reste, t'es bien, ça se passe bien quand même. Donc du coup, bien s'entourer de gens, pouvoir communiquer, échanger avec des gens, ça, ça aide beaucoup. Après, il y a les masterminds, ça, c'est le mieux. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans un groupe de mastermind. Tu peux faire ton propre mastermind, te connecter avec des gens. Il y a plein de groupes Facebook partout. Et il y a toujours des gens qui sont chauds pour pouvoir trouver des gens qui sont dans le même délire et échanger. Tu vois, ce que je trouve qui est bien aussi, c'est par exemple, faire, te connecter avec quelqu'un. Ça peut être une seule personne ou ça peut être deux, trois. Vous vous connectez et chaque mois, vous faites vos échanges par rapport à ce que vous avez fait le mois précédent. Et évidemment, lié à vos objectifs. Comme ça, vous partagez vos objectifs avec la personne avec qui vous échangez. Et comme ça, à chaque fois, chaque mois, vous faites un point. Tu vois, donc évidemment, c'est mieux quand tu as une formation en ligne parce que du coup, tu suis les étapes, tu n'as plus qu'à suivre, tu vois. Et le seul truc qui peut t'arrêter, c'est la flemme, en fait. C'est juste que tu n'as pas fait, tu n'as eu la flemme, tu vois. Et du coup, le fait que tu es quelqu'un dont tu dois rendre des comptes, c'est un bon truc, ça. Tu vois, là, moi, je vais le mettre en place cette année. Je ne l'ai jamais fait les années par avant. Mais là, cette année, je vais le faire, tu vois. Comme ça, tu es obligé d'échanger avec quelqu'un. Et voilà, tu te mets à nu, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? On avait dit qu'il fallait faire telle action, telle action, telle action. Qu'est-ce que tu as fait, etc. Tu vois, comme ça, tu n'es pas… Tu es obligé de rendre des comptes, en fait. Et donc, il n'y a pas mieux, tu vois. Et le truc de rendre des comptes, franchement, ça déchire, tu vois. En tout cas, moi, ça marche bien avec moi. Que ce soit même pour la musique, que ce soit pour l'anglais, l'espagnol. Enfin, l'espagnol, je n'ai pas encore commencé. Mais tu vois, je vais prendre quelqu'un, je vais prendre un prof. Au début, je vais le faire moi tout seul. Genre, je travaille le vocabulaire et tout, machin. Mais je me connais. C'est mieux que j'ai quelqu'un à qui je dois rendre des comptes, que je sais que je dois voir. Donc, du coup, je vais forcément taffer. Je vais forcément taffer et être régulier. Parce que je sais que je dois le voir. Et que du coup, il faut que je rentre compte, tu vois. Ou je rentre compte ou que j'ai travaillé. Sinon, tu n'arrives, tu n'as rien fait. Enfin, non, il n'y a un problème, tu vois. Donc, voilà. C'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour la détermination, tu vois. Enfin, avec les moyens du bord, on a dit on ne lâche rien. Même si la vide de la caméra, elle m'a lâché. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la caméra, elle a pris trop de temps. Elle m'a lâché. Après le temps que je mette... Il fallait que je vide, du coup, toutes les vidéos qui étaient dans la caméra. Donc, je les ai mis sur l'ordinateur. Mais comme l'ordinateur, c'est un... J'ai un adaptateur qui est entre la caméra et le Mac. Donc, du coup, ça prend grave du temps. Ça prend grave du temps pour basculer les vidéos de la caméra à l'ordinateur. Truc de malade. Donc, du coup, là, je ne sais pas, ça prend trop de temps. C'est pour ça que là, carrément, il fait nuit. Donc, voilà, les gars. Donc, un petit pouce, les gars. J'aime pas parce que toi, tu es vénère, parce que tu n'es pas d'éther. Donc, du coup, tu ne comprends pas pourquoi les gens sont d'éther. Ok ? T'as tout en description. Si jamais tu veux aller plus loin, les gars, il faut avoir une feuille de route, les gars. À un moment donné, si tu ne veux pas prendre ma formation, ne l'apprends pas, si tu veux. Mais il faut prendre une formation, les gars. En tout cas, si tu veux créer ton business en ligne, je te parle. Si tu veux gagner de l'argent grâce à YouTube, Instagram, vendre des formations en ligne, vivre de ta passion, voilà. Je veux dire, toutes les stratégies, tunnels de vente, Facebook, etc. Si jamais ça t'intéresse, tu veux créer ton business en ligne, à ce moment-là, les gars, il faut une feuille de route. Si tu ne veux pas prendre ma formation, moi, ma formation, elle est complète. Tu n'as pas besoin d'autres formations. Tu as tout. Voilà. Et à un prix, comme je t'ai dit, c'est moins cher que le pantalon que tu portes sur toi. Mais si tu ne veux pas prendre la mienne, tu ne veux pas prendre la mienne. Si jamais tu ne kiffes pas ma personnalité, ce n'est pas ton délire, mais forme-toi. Prends la formation de quelqu'un d'autre, mais passe à l'action. Sinon, il ne va rien se passer. Ok ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada